Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à l'utilisation des add-ons dans Hot Potatoes 7. Les add-ons sont des petits programmes développés par Agnès Simonnet qui permettent d'ajouter des fonctions plutôt intéressantes à Hot Potatoes. J'ai téléchargé tous ces fichiers, vous trouverez le lien de téléchargement sous la vidéo et je les ai mis dans un répertoire que j'ai appelé Source Custom qui se trouve dans C Program Files Hot Potatoes 7. Le répertoire Source contient les fichiers de base et pour ne pas tout mélanger, j'ai créé un autre répertoire. Notez que vous pouvez le mettre dans mes documents, là où ça vous arrange. Alors nous voyons ici une page qui a été faite avec le module JMatch d'association donc avec un fichier audio à gauche et le mot à droite. Alors vous voyez ici le code source de ce fichier audio et vous pouvez voir que le résultat n'est pas très très joli donc on va essayer de faire mieux avec l'add-on HP 7 Plus développé par Agnès Simonnet. Donc nous pouvons voir ici que le lecteur audio est réduit à sa plus simple expression ce qui est déjà plus joli et va être beaucoup plus facile à déplacer. Et donc nous voyons ici que le code est un petit peu différent alors vous trouverez tout ça dans les fichiers tutoriels que vous trouverez dans le téléchargement des add-ons. Donc ici l'opération va consister une fois que nous avons rempli notre fichier avec les mots et le code audio à indiquer à HotPotatoz où se trouve le répertoire dans lequel il doit aller chercher les informations. Donc ceci se fait par Options et déterminer la localisation des fichiers sources. Donc ici je vais aller chercher dans ma fenêtre mon répertoire et je vais indiquer donc qu'il s'agit du répertoire Sources HP 7 Plus donc je sélectionne mon dossier et je valide avec OK. Et comme on peut le voir ici en bas de la fenêtre HotPotatoz eh bien on peut voir que la localisation du répertoire des fichiers sources a changé. Donc je n'ai plus qu'à enregistrer mon fichier et exporter la page web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada